Aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, alors on ne veut pas rappeler les accords de Minsk, on ne va pas rappeler ce qui s'est passé, vous le racontez absolument dans votre livre, mais ça on le sait, mais vous le développez, ce qui s'est passé, vous vous rappelez la tentative en avril à Ankara, entre Zelensky et les Russes, ils allaient arrêter la guerre un mois et demi après, Boris Johnson est venu en disant, attention, vous aurez les armes, vous aurez tout, etc. Mais avec le recul, Jean-Michel Jacquemin Raffestin, vous dites ne leur pardonnez pas, au fond, c'était vraiment une tentative de démembrement de la Russie, et vous dites prendre l'Ukraine, est-ce que quelque part, ils ne l'ont pas déjà prise par les achats de territoires, etc., de terrains de blé, enfin de domaines blé, etc. Oui, bien sûr, l'Ukraine n'appartient plus à l'Ukraine, elle appartient à BlackRock, qui a acheté énormément de sociétés, alors bien sûr, on lit la désinformation en disant, mais non, les sociétés restent ukrainiennes, le PDG est ukrainien, oui, c'est vrai, les PDG sont ukrainiens, mais si vous remontez pour avoir les actionnaires, on s'aperçoit que ça appartient à des holdings qui ont leur siège à Chypre ou au Luxembourg, et puis en remontant, ces holdings eux-mêmes appartiennent à BlackRock ou à Vanguard. BlackRock ayant des parts dans Vanguard, Vanguard ayant des parts dans BlackRock. – Oui, et donc ceci fait qu'aujourd'hui, là où on en est aujourd'hui, 2024, dans cette région du monde que vous analysez, etc., on en est où dans le rapport des forces, compte tenu de ce qui passait à Cazan avec les BRICS, enfin dont vous parlez aussi, on en est où d'après vos recherches et d'après ce que vous dites ? – On en est à un changement catégorique dans le monde, je pense, dans le monde. D'abord parce qu'avec les BRICS, la dédollarisation s'accélère beaucoup, alors on va voir quel sera le résultat des élections américaines, mais les BRICS se prennent de plus en plus d'ampleur, il y a des nouveaux, je lisais, là, il y a 25 catégoriques partenaires qui vont rentrer l'année prochaine, donc c'est évident que les Américains et le dollar perdent la partie, pour le moment. – Alors, oui. – Sous-titrage FR –